bonjour tout le monde aujourd'hui je reprends le vlog et je vais tenter je ne promets rien de faire ça un petit peu plus sérieusement donc là je vais être pendant deux semaines de vacances enfin je dois encore travailler demain après midi mais bref je vais être deux semaines de vacances donc je prends plus de temps pour filmer des choses peut-être intéressantes là on va aller à la ferme pour acheter des légumes parce qu'on n'a plus de légumes et puis du coup je vais vous emmener en balade avec moi aujourd'hui c'est beau c'est chouette ces vlogs vont évidemment intégrer beaucoup de chats et là on est bien au soleil c'est trop chouette il a plu et tout là il y a du soleil ah comme on est bien j'aime ça voilà on a fait nos petites courses la ferme de bidet c'est pas très très loin de chez nous c'est trop bien ah il y a des enfants qui ont perdu un ballon savoir quelle équipe doit récupérer la balle essayer d'être impartial c'est pas évident donc je disais on a fait nos petites courses à la ferme de bidet et c'est trop 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 bien voilà depuis le temps qu'on disait qu'on voulait venir là on a enfin pris temps et on est trop amoureux les deux enfin pas très étonnant et puis qu'est-ce qu'on a acheté du coup on a acheté de la menthe on a acheté des poires des pommes des épinards des pruneaux des radis des poivrons du chou fleur ah oui du lait de riz à la noisette on va tester ça parce que du coup il y a plein de ça je ne savais pas il y a plein d'autres produits végétaux sans gluten il y a des pâtes qui ont l'air trop bonnes j'en ai pas pris mais je pense que j'en prendrai une autre fois genre des pâtes de seigle et tout mais qui sont vraiment fabriquées à genève et tout donc c'est vraiment cool en plus ça fait la petite balade alors aujourd'hui il fait beau c'est cool ça fait plaisir parce qu'il a fait pas très très beau et surtout pas très très chaud ces derniers jours j'espère qu'on m'entend malgré tout le bruit de la circulation mais bon là les pauvres là à la ferme ils ont des travaux donc ça fait pas mal de bruit j'espère que pour eux que ça durera pas trop longtemps parce que c'est pas fun mais en tout cas c'était chouette je vous montrerai tout ça dès qu'on rentre donc de notre superbe sac d'alec nous avons sorti des prénos de la menthe des épinards des radis qu'est ce qu'on a encore ? des pompons des poires des pommes de la laitue il y a du chou fleur et il y a du lait de riz aux amandes dedans encore voilà alors on va faire des petits jus avec une partie de ce qu'on a acheté ils avaient en star là cette semaine les épinards du jardin mais il en restait pas assez pour qu'on puisse faire quelque chose de vraiment cuisiner avec donc du coup on va faire du jus et ils sont vraiment trop beaux ces épinards ils sont immenses et tout ils sont trop beaux on va mettre un peu de menthe un petit peu de raisin des pommes du citron et des poires enfin une poire voilà une bonne dose de bon jus bien 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 vert là en tout cas on ne triche pas on va mettre des glaçons et j'ai assez envie de rajouter un peu de poudre de spiruline dedans histoire que ce soit encore plus vert j'avais acheté ces différents sachets de superfoods différentes poudres et tout il y avait des graines de chia il y a quoi il y a des laçai des graines de belgoji de la poudre de massa et des petits trucs de cacao et de silas et tout ça j'avais acheté sur sur cooking ou sur qsport je sais plus exactement quelle laquelle c'était donc voilà je me dis que tant qu'à faire ça c'est déjà bien vert on va rajouter un peu de vert on va juste rajouter du glaçon encore et on va pouvoir boire alors ça c'est du vert ou je m'y connais pas c'est bien vert vert c'est le moment de vérité on s'en va spiruline j'ai peut-être mis un peu trop mais c'est vachement bon alors c'est cool comme il y a pas mal de pommes et qu'il y a un peu de raisin c'est assez sucré quand même donc on sent pas trop ça masque assez le goût les épinards on les sent pas mais j'ai l'impression que les épinards dans les jus on peut en mettre autant qu'on veut on sent jamais le goût c'est magique non franchement c'est hyper bon je m'attendrais un poil par les spirulines mais franchement ça va mais du coup ça donne une couleur vraiment vraiment incroyable bon par contre c'est pas beaucoup la menthe pourtant j'ai quand même mis trois branches mais bon mais ça rafraîchit un peu le tout je pense que ça fait quand même quelque chose c'est toujours l'expérimentation avec les jus c'est comme ça bah c'est bon ça va c'est pas trop de la spiruline non on sent pas beaucoup la menthe non pas terrible la menthe ouais mais ça rafraîchit quand même le truc je trouve un petit peu ouais c'est bon hein hum les litres de carpet derrière on a fait installer un filet de protection pour les chats donc certes ça gâche un petit peu la vue mais bon moi j'aime quand même trop pour pouvoir voir juste tous les arbres comme ça derrière chez moi quand j'ai sur mon canapé c'est trop bien voilà je suis juste posée tranquillement sur mon canapé j'ai regardé un épisode de Doctor Who j'ai un maquillage qui est en train de se me barrer bref c'est pas grave hum qu'est ce que je veux dire donc ouais j'ai regardé un peu la télé des vidéos sur YouTube c'est un peu ce que je fais beaucoup je passe beaucoup beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube mais je me suis dit que j'allais peut-être profiter de ce vlog pour faire un peu mon point forme un peu nouveau point on va dire donc par rapport à ce que j'avais écrit la dernière fois par rapport aux objectifs que je m'étais fixé alors au niveau d'utiliser un peu plus mon planner j'y arrive c'est un peu plus c'est pas encore parfait mais je l'utilise déjà plus et c'est vrai que ça m'aide pas mal surtout que là pendant tout le mois de septembre et tout ça on a plein plein de trucs prévus avec mon cher et tout les week-ends sont bookés c'est un truc de taré euh bref et puis sinon donc ça, ça j'y arrive je voulais, j'avais un livre que j'avais acheté au salon du livre que je voulais lire le soir et ben ça j'y ai pas touché j'avoue je sais plus ce que j'avais d'autre comme objectif dans mon dernier article je ne sais plus bref donc du coup j'ai euh au niveau de la perte de poids ben honnêtement des dernières fois où je me suis pesée en fait j'avais repris du poids alors je sais pas si c'est parce que j'ai déjà pris un peu de muscles ou euh ou est-ce que j'ai juste repris un peu de poids je sais pas pourtant je mange assez bien de nouveau je suis pas en mode privation totale ni rien parce que parce que c'est pas le but mon but c'est vraiment d'avoir une nouvelle routine qui puisse être euh maintenue sur la longueur et voilà mais globalement je mange bien euh peut-être je bois pas assez mais globalement je mange bien et puis euh le fitness ben malheureusement on a pas pu aller autant qu'on voulait parce que Alex s'est fait opérer d'un ou d'un carnet donc euh son pied était blessé euh encore euh jusqu'à maintenant enfin là il a enlevé les derniers points de suture aujourd'hui et euh d'ailleurs il se réjouit euh de pouvoir enlever son pansement et de pouvoir enfin prendre une douche demain parce que sinon il devait se laver au lavabo c'était pas c'était pas génial et puis euh et puis euh et puis donc euh donc voilà donc on va au fitness normalement Fabio m'a dit que euh donc Fabio c'est mon ami qui me coache entre guillemets euh pour tout ce qui est fitness donc il m'a dit que normalement quand il a le temps euh qu'il nous ferait un programme pour les deux qu'on puisse refaire un peu chaque semaine donc voilà sinon on se base sur quelques quelques suggestions d'exercices qu'il nous a fait et tout puis c'est assez chouette d'avoir pu aller quelques fois avec lui en même temps au fitness pour qu'il nous montre un peu mieux les mouvements et tout ça donc voilà après euh maintenant avec Alex on est super self conscious et puis euh on a peur de faire trop faux et de pas de pas de pas faire les exercices correctement et tout mais bon voilà enfin Fabio nous a bien dit que de toute façon c'est normal de faire un peu faux au début et puis qu'il y a certains mouvements voilà il faut de toute façon gagner un peu en souplesse d'abord etc pour euh pour arriver à le faire mieux euh donc niveau fitness pas top par contre euh depuis euh deux semaines à peu près deux semaines euh donc normalement j'avais mon abonnement euh de bus qui arrivaient à échéance que je n'ai pas renouvelé et euh depuis je fais mes déplacements principalement à pied ou en vélo et surtout le vélo et donc euh en mois de juin j'avais profité euh j'avais fait le challenge bike to work et j'avais profité de me faire prêter un vélo électrique pour tester et c'est vrai que c'était chouette parce que bah c'est vrai que par rapport à chez moi à mon travail euh pour aller c'est tout en descente donc c'est assez facile mais euh par contre pour revenir c'est un peu plus difficile mais euh donc c'est pour ça que je n'osais pas le faire avec mon vélo normal mais euh voilà j'ai retenté le coup et euh pour revenir il y a un tout petit bout que j'avoue je marche avec le vélo mais euh mais la plupart ça va franchement et puis euh voilà maintenant faut c'est comme tout quoi c'est juste une question d'habitude euh là hier euh on a pas mal marché avec Alex parce que on a dû on est allé à Ikea et quand on est revenu parce que là on a quand même pris le tram du coup et euh le tram est malheureusement euh resté bloqué parce qu'il y avait un accident donc on a dû marcher un bambou et j'ai senti quand même mes jambes qui sont qui m'ont dit nope stop c'est bon c'est fini là euh t'en as fait assez donc du coup euh aujourd'hui j'ai quand même pris le bus pour aller au travail mais euh mais voilà globalement ça me fait comme déjà bouger pas mal et je sens que je vais avoir des belles jambes à force de faire ça donc ça c'est assez chouette donc voilà sinon niveau sommeil c'est pas top je suis toujours euh je pense que c'est pas une question de de fatigue physique c'est vraiment une question de de soucis un peu mentale dans le sens où voilà moi pour l'instant euh comme certains peut-être savent je cumule deux jobs qui fait que je travaille six jours par semaine et euh et j'arrive pas quoi et du coup je suis tout le temps fatiguée et voilà ça aide pas pour tout que ce soit pour la motivation de faire des trucs pour le blog que ce soit pour euh pour le sport pour tout ça et du coup euh du coup voilà j'aimerais j'espère vraiment vraiment trouver un travail dans mon domaine assez vite et tout histoire de voilà de pouvoir stabiliser un peu le tout parce que parce que j'en ai marre quoi de de cumuler ces deux jobs qui dans lesquels ça se passe bien en soi c'est juste que voilà c'est pas c'est pas mon domaine c'est pas là où j'ai fait mes études c'est pas ce qui me passionne et euh et voilà quoi ça fait trop de choses à penser euh c'est compliqué et ça me pèse beaucoup et c'est un peu le dernier truc qui me pèse et euh et je pense que c'est à cause de ça en bonne partie que je dors pas bien la nuit et et je continue à me réveiller souvent pendant la nuit et j'arrive pas forcément à m'endormir et voilà bon moi je dors plus quasiment l'après-midi ça c'est un truc que j'ai réussi à enlever mais voilà niveau moral sinon ça va plutôt bien j'ai eu un peu une baisse de morale mais bon maintenant j'ai pas mal de choses à venir et tout pour lesquelles je me réjouis j'essaye de de faire ça j'ai un peu consolider mon mon entourage de soutien entre guillemets enfin voilà il y a plusieurs choses plusieurs événements bons et mauvais qui euh qui nous ont un peu rapprochés avec mes amis ces temps et puis voilà c'est euh il y a comme je dis il y a des choses il y a du bon du mauvais mais bon voilà parfois il faut réussir à trouver le le positif dans les malheurs qui arrivent et euh et voilà du coup désolé je suis un petit peu émue mais voilà essayer de trouver trouver le positif et du coup du coup au moins voilà ça nous a permis de nous rapprocher aussi et puis euh et puis voilà maintenant il faut qu'on faut qu'on arrive ensemble à aller de l'avant et puis il y a ouais il y a pas d'autre mot en fait je crois voilà moi je pense que je vais aller là je suis toute seule avec ses parties euh voir un ami moi je sais pas ce que je vais faire je pense que je vais aller me doucher et puis euh et puis je sais pas voilà on verra je pense que là justement j'ai des amis qui vont se marier et et je suis en charge de faire euh deux trois euh deux trois petites choses et j'ai des petits bricolages à faire donc euh je pense que je vais peut-être commencer ça ça peut être pas mal pour finir pour finir j'ai revêtu mon habit de lumière n'est-ce pas je suis euh magnifique après la douche on voit que j'ai pas enlevé tout le mascara bref pour finir ça fera un peu de gaming et je pense que je vais faire du montage vidéo aussi parce que pour le fameux mariage j'ai du montage vidéo à faire aussi donc je pense que je vais faire ça euh avant le bricolage parce que comme j'ai des invités justement dimanche je vais éviter de mettre le chenille chez moi avant ça c'est mieux vu de toute façon je suis en vacances après que j'aurai le temps de le faire donc voilà ce sera un peu de gaming je ne me sens pas du tout attaqué je mange un peu de dame non 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 pas du tout observé bonjour à tous aujourd'hui comme je commence au travail qu'à 13h on peut faire un peu la grâce je m'ai traîné un peu au lit on commence par un petit moment câlin avec ça alors après avoir traîné un petit peu au lit maintenant il va être le temps de préparer un petit déj enfin j'ai étendu une lessive aussi entre deux parce que hier soir j'ai lancé une lessive et j'ai lancé une machine mais j'ai complètement oublié donc du coup je l'ai étendu ce matin voilà voilà ce sont des choses qui arrivent et là du coup j'ai la deuxième qui est en train de tourner mais c'est chéri qui va l'étendre tout à l'heure pendant que moi je serai au travail donc du coup moi je vais me faire un petit déjeuner je vais faire des oeufs que je vais mettre sur les pains vasa comme ça avec un petit peu d'oignon vert un petit peu de fromage frais au poivre et puis voilà et puis je vais faire ça avec des fruits à côté je pense si je vais faire quelque chose qui me cale bien c'est toujours un peu le problème en commençant à travailler à 13h c'est que je ne fais pas trop de repas quoi le temps que je parte le temps que je parte pour travailler bah en fait c'est genre midi 20 comme ça parce que je vais à pied et puis du coup enfin voilà le temps d'arriver là-bas d'être à l'heure d'être un petit peu en avance d'avoir un petit peu de marge j'aime bien partir assez tôt mais du coup voilà je mange avant mais du coup je ne mangerai rien avant ce soir mais ce soir comme je vous l'ai dit on va au restaurant avec des amis enfin je crois que je l'ai dit je ne sais pas ce soir on va au restaurant avec des amis on va manger une fondue pour mon anniversaire donc ça va être trouvé et voilà là j'ai pas d'avocat malheureusement mais si vous avez un peu d'avocat pour mettre avec ça c'est juste trop 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 délicieux j'ai un peu de jambon ou un peu dinde c'est juste magnifique là du coup j'ai pas mis de poivre dans mes oeufs parce que parce que du coup j'ai le fromage frais au poivre dessous donc ça ferait un peu trop sinon j'aime bien le poivre mais pas à ce moment là voilà mes petites tartines sont prêtes je continue à regarder Doctor Who j'en peux plus là en plus je suis arrivée à un moment assez intense apparemment de la série donc j'en peux plus je regarde tout le temps alors il est temps de se préparer un petit peu j'ai tenté de mettre le téléphone enfin la gama comme je pouvais donc je vais me préparer comme ça je vais pouvoir montrer un petit peu mon make-up ça fait ultra ultra longtemps que je me suis pas filmée en train de me maquiller ça fait drôle ça fait drôle je vais te retirer jeます parce qu'il est temps que vous ne pouvez plus je me réjouis parce que j'ai plus de monde qui peut venir que ce que je pensais ça va être chouette parce que du coup j'ai des amis qui habitaient pas tous ici à Genève mais un peu partout ensuite donc des fois pour les placer c'est un peu compliqué du coup je me réjouis de les voir je sais si on entend là au micro ou pas est-ce qu'il est en train de gratter dans la baignoire parce que son truc depuis toujours c'est de faire pipi dans la baignoire mais je sais pas pourquoi alors encore ça va parce que du coup il y a juste à rincer et puis c'est pas trop compliqué mais je sais pas pourquoi il fait ça ça fait toujours moins d'odeur dans la caisse après parce que du coup il fait pas pipi dans la caisse et puis là il y a juste à rincer mais je comprends pas si quelqu'un sait pourquoi les chats font pipi dans la baignoire je prends volonté l'information voilà je profite d'une meilleure lumière pour vous montrer un petit peu le make-up que j'ai fait donc le fond de teint c'est le Dermablend de Vichy l'anti-cerne c'est de MAC, le Studio Finish palette Estudie Time, je vais y arriver j'ai ressorti le Diva de MAC grand classique à cette période et puis sinon pour petit outfit c'est une chemise qui vient de chez La Redoute sauf erreur et puis c'est juste un petit skinny de chez Lelys voilà j'adore cette chemise parce que je sais pas si on voit mais en fait les carreaux sont métalliques et je trouve ça super joli en fait et puis mes cheveux j'ai juste fait un bun voilà parce que j'avais la flemme de faire plus et j'hésite, est-ce qu'il fait trop chaud ou pas pour mettre des bottes parce que j'ai assez envie de mettre des bottes je ne sais pas, j'hésite encore voilà vu de faire dans le couleur de l'immeuble le outfit en meilleure vue j'ai fini par mettre les bottes j'ai fait la vilaine j'ai allé chercher un Starbucks je suis partie un peu en avance et c'est mon premier pumpkin spice de la saison bah du coup vu que je suis un peu en avance c'est un peu plus que ce que je pensais en fait j'ai vraiment marché vite apparemment j'ai vite à trécher l'âge pour racheter du shampoing et puis j'ai un petit peu de tortue du coup donc voilà j'ai enfin fini ma journée je suis officiellement en vacances yes 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 et là on va donc au resto où j'ai le fondu avec les amis ça va être trop bien et sinon la réponse est oui il faisait beaucoup trop chaud pour mettre des bottes donc là j'ai changé je suis en Converse et je n'ai plus de foulard et j'ai ma veste au bras parce que quand on va sortir je crois qu'il fera quand même plus froid mais voilà du coup il faisait effectivement trop chaud il y a eu un peu de soleil donc c'est pour plaisir mais du coup automatiquement il fait vite très très chaud ah c'est les 4 ans pour l'enfant que vous avez pris ? non les mal d'accord c'est pas chez nous c'est pas à nous ah non nous c'était 3 c'était pour 3 personnes alors voilà il faut être seul là c'est quel tas moi alors ? oh le haut oh le haut c'est bon c'est bon hop c'est bon hop il est vraiment facile j'en vais un petit peu hein c'est bon mais moi j'ai pas fait ça oui justement c'est bon 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 voilà on est rentré c'était trop trop bien on a bien rigolé on a super bien mangé café du soleil à Genève c'est quand même bien réputé pour la fondue et puis j'ai reçu des petites choses très sympathiques merci en tout cas à tous les amis s'il y en a qui regardent j'ai passé une super soirée j'espère que vous aussi mais j'ai l'impression que vous allez bien aller aussi c'était bon et au café du soleil ce soir il y avait genre 4 ou 5 anniversaires je crois genre ils ont pas arrêté d'éteindre la lumière pour amener des trucs avec les bougies et tout c'était la pute c'est alors là dedans j'ai reçu un bon pour Europa-Park j'ai reçu du vacherin et des saucissons de la Vallée de Joux et ça c'est trop trop bien j'ai reçu un magnifique coffret des koussmi et une horloge rétro avec les chats avec la queue qui pendule et les yeux qui bougent c'est trop bien